Je voudrais qu'on reçoive Marie-Gilin, si vous en êtes d'accord. Je sais que vous avez vu quelques épisodes en avant-première et on va parler de Spikrin. Bonjour Marie, je suis contente de vous recevoir. Bonjour, très bien. Alors Marie est une très belle actrice. Je connais. Vous la connaissez, elle est belge, c'est important de le dire. Parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs aussi en Belgique qui nous regardent. Et alors vous avez fait un travail admirable, pas seulement vous, bien sûr, toute l'équipe. C'est Spikrin, donc c'est une série de deux épisodes, enfin de six épisodes, mais il y aura deux épisodes qui seront diffusés dans la même soirée. Donc trois semaines de suite. Et alors Spikrin, ça nous plonge complètement dans un univers incroyable de ce qu'on appelait Coneyagé. C'est-à-dire, c'était comme ici France Télé, mais c'était donc Rue Coneyagé dans le 7e arrondissement. Et c'est là où la télévision en fait se faisait. Alors on plonge dans ces années-là, on plonge aussi dans la guerre civile en Algérie, l'OAS. On évoque aussi la relation pouvoir et télévision. Et puis le féminisme aussi, c'est-à-dire la femme qui se libère. Vous, vous avez un très très joli rôle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans tout ce que je viens de dire ? Un peu tout ce que vous venez de dire, c'est que c'est d'abord les années 60, ce plongeon dans les années 60, dans le monde de la télévision, au travers de l'émancipation d'une Spikrin. Je trouvais que c'était très original parce que la Spikrin représentait vraiment la femme de l'époque, mais la femme bien sous tout rapport. La femme tronc dont on ne voit pas les jambes. Et très empoulée. Juste un instant, regardez. Antenne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter le programme de la soirée. Après votre rendez-vous avec les actualités, nous vous proposons un nouveau numéro de notre émission, La Vie en Chanson. Ce soir, c'est la merveilleuse Barbara qui aura le plaisir de nous enchanter. C'est coupé. Est-ce que vous avez consulté des archives ? Oui, oui, complètement. J'ai regardé Catherine Langeais, Jacqueline Huet, Denis Fabre, où j'ai un peu pioché pas mal d'ingrédients. Mais c'est vrai que ce qui est chouette pour une actrice à jouer, c'était vraiment des femmes qui incarnaient la femme bien sous tout rapport et qui est dans un cadre. Et cette femme a envie de sortir de ce cadre. Et donc, on est dans les prémices de 68 parce qu'elle est encore de l'ancien monde. Et elle va petit à petit se moderniser et vouloir sortir de ce carcan. Donc, j'aimais beaucoup ça. Et puis, c'est une série qui est très bien écrite, qui est romanesque, qui est drôle. Il y a une intrigue policière. C'est aussi une histoire de famille parce qu'il y a aussi l'ancienne génération que moi, j'incarne. Et avec sa fille et son fils qui, eux, sont les jeunes qui vont se retrouver certainement… Et qui sont rebelles. Bien sûr, qui sont rebelles. Et alors, il y a le fameux mari quand même, Guillaume de Tonquedec, qui joue votre mari, qui est le directeur, lui, de l'info. Lui, il est le directeur de l'information, Guillaume. Et c'est un rôle savoureux parce que c'est un couple qu'on a adoré jouer tous les deux. Parce que lui, c'est un homme de l'époque qui autorise quand même sa femme à travailler, ce qui était quand même extrêmement moderne et avant-gardiste à l'époque. Et donc, elle a le droit de travailler, mais il faut quand même qu'elle tienne sa maison, qu'elle fasse un bon rôti quand il rentre du boulot, qu'elle s'occupe des enfants. Enfin, en gros, qu'elle fasse tout, mais qu'elle reste dans son rôle de potiche à la télévision. Donc, dès qu'elle va vouloir créer son magazine, là, ça ne va plus lui plaire du tout. Et surtout, qu'elle ne lui fasse pas de l'ombre. Oui, oui, complètement. Ton fils m'insulte. Ta fille refuse de me voir au presque et toi, tu trouves ça normal. Tu as été très maladroit. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu plaisantes ? Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants à peine de la maison. Ça peut plus durer comme ça. Ah, c'est mon travail, le problème. Tu veux que je reste à la maison, c'est ça ? C'est la vie que tu veux pour moi ? Beaucoup de femmes vivent comme ça et en sont très heureuses. Eh bien, moi, j'aime travailler. Je suis fière de gagner ma vie. J'aime mon métier et je ne l'abandonnerai pas. Au fond, ce que tu ne veux pas, c'est que j'existe. Alors, c'est là où on se rend compte, en fait, que cet homme, effectivement, tolère que sa femme travaille, mais est quand même très dominateur, en fait. Lui, il veut garder la suprématie, quand même, dans le couple et dans la famille. Oui, puis il incarne ces hommes de l'époque et sublimés, puisque lui, il travaille à la RTF et qu'il travaille dans ce milieu de la télévision, qui est un milieu qui était très masculin. Donc, finalement, lui aussi, il essaye à un moment donné. Il est en train de perdre sa femme, donc il va essayer de la comprendre, mais voilà, avec une mentalité qui est difficile à faire évoluer aussi rapidement. Cosa, vous avez vu l'un des premiers ? Je suis très touchée, d'ailleurs, de me retrouver en plateau avec Cosa. Oui, on a demandé à Cosa Gavra de regarder. Je voulais voir le deuxième et le troisième. C'est mon problème avec les séries. Les séries, c'est addictif, les séries. C'est fascinant. Fascinant parce qu'on redécouvre le RTF, on découvre les gens avec des acteurs formidables. Tous les acteurs, même les petits rôles, ils sont formidables. Et ce que je trouve aussi, c'est d'une grande qualité d'environnement. C'est-à-dire, ils ont mis, comme on dit dans le cinéma un peu vulgairement, ils l'ont mis de paquet. Et c'est vrai que ça y est. On les sent très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les décors, les costumes ? On a des beaux décors, des décorations formidables, d'appartements très beaux. Vous avez un très bel appartement ? Une belle maison, oui. On a une belle maison. C'est ça, une maison. Moi, j'ai eu l'impression de faire un film. Il y a une dimension cinématographique. Le fait que ce soit Laurent Thuel, qui est un réalisateur passionné de cinéma, cinéphile, voilà. Chacun a insufflé ses propres références. Et on est fiers d'avoir mené ce projet de cette façon-là. Ça démarre sur France 2 ? Oui. Quand ? Le lundi 16 avril. Donc, deux épisodes durant trois semaines. Tout à fait. Six épisodes de Spikrin. Ne les ratez pas, vous allez adorer. Et Marie-Gélin, vraiment bravo, parce que vous êtes une Spikrin plus vraie que nature.